bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur little lightmer 2 donc voilà l'édition switch que j'ai aussi en édition simple le premier que j'ai pris son switch et ma version ps4 que j'ai acheté il ya pas si longtemps que ça avec la petite figurine qui est franchement sympathique je le voulais la collection et là on est reparti donc comme le little lightmer comme le le riz hop j'ai découpé le dessus pour garder le fourreau et là la petite boîte carton donc il ya un sacré contenu pour un prix très très modeste je trouve on est sur une j'ai payé une cinquantaine 50 euros voilà on est sur un prix relativement très correct ça se présente comme ça donc la petite figurine pour aller on va commencer par la petite figurine peu importe toute petite figurine de l'italia de mer mais c'est franchement pas mal les textures tout ça donc après là c'est le petit fond de la boîte sympathique aussi du coup on part sur le jeu également après voilà c'est assez détaillé je vous offre ça hors vidéo je vais assez vite parce que j'ai peur que ma batterie coupe donc dedans il ya toujours des fameux code la cartouche donc il ya des codes voilà c'est que des codes c'est un feuillet avec que des codes la cartouche je l'enlève c'est avec ça je m'habille du pot donc après il y a le steelbook joli un vrai steelbook et il ya pas de code avec le l'ost la sound track en physique ça ça fait vraiment plaisir j'ai pas mal de reflets ça ça fait plaisir l'ost en physique vous voyez très bon point au vu du prix on va le mettre plutôt comme ça donc après il ya une petite planche de sucreur qui m'a fait un fort joli a et là donc que ça va peut-être spoilé voilà un petit feuillet c'est tout en anglais alors c'est un peu space l'italien l'italie de mer toujours un effet glauque qui est un jeu d'ambiance papier de très bonne qualité je trouve ça peut spoiler ça a l'air d'une ambiance ça fait penser à une sagne et loup et limbo 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 c'est une musique c'est des histoires avec du fond en fait mais là c'est vraiment intéressant j'ai pas encore commencé là je je me suis vraiment mis un petit peu à à faire le buzzer furie donc voilà j'ai pas mal de gens en retard c'est des jeux qu'il faut que je fasse mais déjà je les prends c'était version des petites versions collector qui sont pas très cher mais voilà faut faut les choper au bon moment parce que ça c'est des petits collecteurs qui payent pas de mine mais ils peuvent vite monter en cote surtout sur switch les films nintendo je pense que les autres supports sont peut-être valables mais bon ça veut rien dire parce que ps4 les collecteurs ps4 sont assez assez recherchés surtout que là c'est la continuité malgré tout c'est la continuité du jeu que c'est vrai que c'est plus logique de le prendre sur ps4 voilà moi je suis un collectionneur switch j'ai très peu ça m'arrive ça m'est arrivé je me suis trompé une fois de prendre un collector et puis il était 10 euros moins cher c'est surtout pour le vinyle que je le voulais donc voilà ça change à rien donc sur ce ben on va se laisser là dessus donc là vous voyez c'est un petit avertissement voilà mais franchement c'est propre rapport qualité prix c'est très très correct figurine voilà elle est beaucoup plus petite on est sur du moi je sais pas si elle est si petite que ça oui le personnage est beaucoup plus petit mais au niveau production voilà c'est à peu près pareil toujours l'effet quadrillé là que je trouve ça vraiment sympa je sais pas je trouve franchement c'est une belle finition c'est un beau produit et là là on en a pour cent d'argent clairement donc sur ces belles paroles je vous dis à une prochaine vidéo peut-être unboxing peut-être autre chose allez salut allez